Il va falloir que tu te caches. L'agence connaît toutes mes planques. Tu n'y serais pas en sécurité. C'est l'endroit le plus sûr que je connaisse. Je peux venir avec vous. Tu vas rester caché, le temps que je comprenne ce qui se passe. Oh, c'est vous qui avez appelé ? Oui. Oh, et tu dois être Victoria ? Entre, mon enfant. Merci pour votre aide. Elle compte beaucoup pour moi. S'il vous plaît. Je vous en prie. Nous prendrons bien soin d'elle, mon fils. Diana a dit que tu devais porter ce collier. Ne le perds pas. Vous allez revenir ? Je veille sur toi. Je vais vous plaiter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est 37,50$ la nuit, et pas d'embrouille, OK ? Ouais ? Burdy, il faut qu'on se voit. J'ai entendu parler de tes exploits récents. Ouais, je dois dire qu'il faut une sacrée paire de couilles pour s'en prendre à ses patrons. Mais j'imagine qu'elle t'appelle pas pour ça. Tu veux que je te refile les informations, et moi je veux bien t'aider. Mais j'ai comme qui dirait besoin d'un petit coup de main. Tu m'écoutes ? Bien. Il y a un type, un tocard, qui se fait appeler le roi de Chinatown. C'est pas le genre à faire dans la finesse. Bref, j'aimerais bien que le roi abdique, si tu vois ce que je veux dire. Donc ce roi, il habite dans la pagode en plein cœur de la ville. Ça grouille de flics qui surveillent ses moindres faits et gestes. Il quitte rarement la foule, sauf pour aller voir son dealer dans une piôle qui surplombe la place. Ah, il a aussi une chouette bagnole. Une heure EPN, carré dans une année pas loin. C'est tout ce que j'ai comme info. Rappelle-moi quand on aura fini. Ok ? Ok. Alors, on se trouve à Chinatown pour notre petite mission pour l'épisode 2. Et on va tuer ce roi de Chinatown pour un service à Birdie, qui nous rendra service juste après. Donc c'est assez simple. Et il y a toujours différentes manières d'abattre une cible dans Hitman. Et on va voir ça de suite. Déjà, on va essayer de voir où est la cible. Et d'essayer de la buter d'une manière appropriée. Silencieuse et appropriée. Oh, ok. Donc la cible est juste là, les gars. La petite cible est là. Et comme vous le voyez, il est assez... Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Il y a pas mal de moyens de le buter. Du coup, on peut, pour ceux qui manquent... Donc je disais avant que cette dame me coupe à chaque fois. C'est hallucinant. Je disais, si vous cherchez un moyen de tuer la personne et que vous le savez pas, vous voulez pas regarder les astuces, vous voulez le faire par vous-même, bah regardez un peu les défis, ça vous donne des idées en fait. Donc par exemple, il y a le sniper. Il y a les drogues, il y a l'empoisonnement, il y a l'étranglement, il y a le kaboom, c'est-à-dire que vous le tuez avec des explosifs, vous le tuez en pleine rue, vous le tuez tout le monde. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de moyens de tuer ce type. Pour ma part, on va prendre ce petit déguisement. Donc là, il faut que je récupère un... Donc là, derrière cette dame, il y a le poisson, avec le poisson le plus mortel au monde. Du coup, je vais lui voler. Mais faut pas que je me fasse repérer, car vous le savez, les déguisements d'enrithme et d'absolution, c'est un peu la merde. On va attendre un peu. Ok, le fugu, c'est fait. Le fugu, il est bon. Et du coup, vous voyez, il goûte sa nourriture. Et on va l'empoisonner comme ça. Moi, je vous propose, c'est l'empoisonnement. Même si c'est pas le plus simple. Moi, je me rappelle, je l'avais poussé directement dans le trou et je m'étais cassé en courant, quoi. En mode, c'est un accident, c'est un fou fériau qui m'a poussé. C'est chelou, toi. Il parle de café qu'on peut, je pense, bien défoncer. Oui, c'est conçu pour une vache. Je ne peux rien en faire. Je vais les cager si je le mets là-dedans. Quoi, l'uniforme qui te branche ? Je sais, c'est la classe. Des poissons, des fruits de mer, du calmeur. Moi, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Ça, c'est fait. Donc, nous, on va reprendre notre déguisement. Dès que le flic sera parti. Notre cible, elle est retournée à 100 points de départ. Moi, j'ai besoin d'aller chercher mon déguisement. Oh, mec, tu peux te casser, s'il te plaît ? Voilà. C'est bon. Ça, c'est parfait. Donc, j'espère que notre cible avait laissé empoisonner dessus, direct. Très bien, et toi ? En tant que cas, les flics sont gentils. Ah ouais, ils vendent des films yux ici. Oriental XxMovie, Blonde Starlette, Brunette X-Bombe. Ah, putain. Ok, donc là, on peut aller voir son crime, normalement. On peut aller voir son crime. Enfin, notre crime, pardon. Son crime, c'est pas lui qui se tue, c'est nous qui le tueons. Allez, faut qu'il meure. Éliminé. Voilà. C'est parfait, les gars. Salut, les gars. Hop. Émission accomplie, les amis. T'as. Un peu mollet pour un fou, malheureux. Eh, les gars, tu te calmer là-dedans, connard ! Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite ? Je cherche une information. Eh, ça tombe bien, c'est mon business. Tu veux des infos, je te trouve des infos. Je vais te payer, bien sûr. Ouais, évidemment que tu vas payer. Ça, c'est clair. Une fille qui s'appelle Victoria. L'agence en a après elle. Je veux savoir pourquoi. Non, attends, 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 attends. L'agence. Tu veux que j'enquête sur l'agence ? Non, mais t'es taré. Ouais, t'es taré. Bon, j'y gagne quoi ? Ton prix sera le mien. Tes outils. Maintenant, à toi de jouer. Si tu entends parler de la fille, tu sais quoi faire. Je t'appelle. Oui, tu m'appelles. Bon, les amis. Petit assassin silencieux. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On se fait plaisir, là. Alors, caméléon. On a réussi. Donc, j'ai trouvé ça. C'est les objets que j'avais déjà trouvé à l'époque. Donc, c'est pas vraiment un truc très utile. C'est ce que j'avais fait à l'époque. Bon, on continue, étant donné que la mission a été extrêmement rapide. Attendre. Mais quoi ? Il vous reste une chance. J'aurais pu envoyer une équipe de détoyeurs, mais c'est une mission pour un calme. Qu'est-ce que j'avais fait ? Pourquoi vous avez fait ça ? Elle ne doit pas devenir comme vous. Emmenez la fille. Je veux qu'elle fure. Je ne veux plus faire ça. J'ai promis à Diana de te protéger. Oui. Hôtel Terminus. Chambre 899. Ok, donc, j'ai posé des questions autour de moi. La seule réponse que j'ai eue, c'est un nom. Les Texters. Un industriel spécialisé dans l'armement qui semble avoir un intérêt particulier pour la fille. Il a investi les derniers étages de l'hôtel Terminus avec ses hommes. Inutile de te dire que l'endroit est bien gardé. Mais, ce n'est pas ce qui pourrait arrêter un homme avec autant de talent et de ressources que toi. Je me trompe ? Allez, bonne chasse. Allez, c'est parti. On retrouve notre petit 47 qui s'est coupé, scalpé la tête pour enlever son code barre. Et donc, du coup, on doit neutraliser de nouvelles cibles dans l'hôtel Terminus. Allez, c'est parti. Mais, on ne va pas passer par la porte directe. Vous voyez, à gauche, ou même à droite, on peut passer. Là, je vais essayer à gauche. Non, je ne pense pas qu'à gauche on puisse passer. Plus à droite. Oh, quoi que. Je peux essayer de rentrer directement à l'intérieur. Ok, c'est privé. Donc, on visite un peu l'hôtel pour trouver un endroit où on peut monter. Ok. Ok. Ah, ouais, d'accord. On peut passer par là. Ok, on a une petite entrée. On va attendre qu'ils se cassent, les deux, là. Et on va pouvoir faire quelque chose. Je l'espère. Ok, donc, il faut savoir qu'on n'a plus d'armes. On a donné tout à l'autre et qu'on se retrouve donc, du coup, un peu sans rien. On va attendre que les mecs pissent, que les mecs se lavent les mains quand même. C'est chaud. Au moins, il est propre. Au moins, il est propre. Ça, on n'a rien à dire. Lui aussi, il va se laver les mains. Je suppose. C'est quand même bizarre que de... Il l'a pas... En fait, enlevé totalement, je vois... Enfin, il s'est scalper la tête. Mais regardez bien, il a laissé un peu de code barre. Peu contre sa part. Putain, mais les développeurs, ils ont pensé à tout. Même au moyen de te faire péter un câble. C'est là que tu te dis pourquoi les mecs ne sont pas des dégueulasses. Ils ne pourraient pas se laver les mains au départ. Ils ne pourraient pas se les laver du tout. Allez, hop, on monte. C'est parti. Hop. Ok. Ok. Ok, on est en gangster, les gars. Tu sais qui c'est, toi, tous ces mecs qu'on voit dans l'hôtel ? Non, à part qu'ils occupent les étages du haut et que la sécurité est pire que pour les mers. Et t'as vu le gros mexicain ? C'est une vraie montagne, ce gars. Ça se sent que le directeur se fait dessus. Ouais. Ok. Mon but, c'est de monter. Donc, ça, c'est le moyen de venir. Ça roule. Oh là là, t'es qu'une fiode, quoi. T'es vraiment naze, ça. Ouais. Merci. Des rogneurs de monde. Quel fieu. Ok. Je vois pas du tout où on est, mais ça va être un moyen de monter, je pense. Non, c'est vraiment le moyen de monter, quoi. Nous, on cherche à monter. Je cherche un petit moyen de monter. Ça va être chaud. En fait, il faut vraiment qu'on analyse tout là. On va passer par là. Il y en a partout en fait. Ça va être difficile. C'est sympa le look. Merci. Merci. Faut que je trouve un costume d'employé, en fait. Et avec un costume d'employé, je pourrais monter. Le meilleur moyen, peut-être, c'est du coup, c'est d'aller en bas. Ok. C'est parti. Ok. Ouh, j'ai cru qu'il allait me choper, mais non. Allez, montrez-vous, qu'est-ce que c'était ? Ça va être chaud, chaud, chaud pour monter là-haut. Je déteste avoir à faire ça. Ok. Ni vu ni connu. Bien joué, 47. T'as de la ressource, mon salaud. Ouh, là, tu t'approches de la gueule du loup. Les gars que t'as croisés vont bientôt boucler le 7ème étage. Tu sais, Blake Dexter, il aime être peinard. Ce sera donc pas facile d'entrer dans la chambre 899 discrètement. Et pour rien arranger, il a un garde du corps vraiment coriace. Qui aime pas du tout, mais alors pas du tout les intrus. Ce serait pas con de t'arrêter quelques étages plus bas et de chercher un point d'accès plus subtil. Mais bon, pourquoi je me fatigue, hein ? Un pro comme toi. T'as sûrement un plan en tête, non ? Allez, fonce ! Il nous donne des... Il nous donne des astuces, ça c'est cool. Il faut vraiment la guider. Ok ma poula, merci. Monsieur Dexter, sans notre autorisation. Bien, et je veux aucun incident compris. Il faut que tout se passe sans problème autant que possible. On ne boit pas, on se bagarre pas, et on ne saute pas les bonnes. Oui, t'as bien entendu. Ok, ok ! Putain ! Tu viens de la bite dans ton propre compris. Ok, ok. Bon, on va trouver bien une solution. Ok. Ni vu, ni connu. Ok, nous, on repasse par là pour éviter de croiser la bonne. Ok. Ça me rappelle, jeunesse. Tu sais, je m'allongeais sur le toit de notre véranda. On va passer par là. J'ai regardé les nuages. Et j'ai écouté ma soeur jouer du... À l'époque, je voulais tout la voir. Ok, on va passer par là. Ok, lui, c'est un peu un mec chelou. Non, reviens, reviens ! Merde. Je me suis fait repaire. C'est pas cool. C'est pas cool. Eh, faut pas avoir peur, ok ? Faut pas... Bavra est là. Maintenant, va ranger ta chambre. Je sais qui a fait ça ! Ah ouais, je le sais ! Sérieux ? Bah, tu devrais demander à un expert avec le suite de venir ici. Quoi ? Hein ? Ok. Ok, ok. Bon, on a réussi quand même à s'enfuir. C'est le principal. Bon, l'ennemi est en alerte. Ok, bon, y'a pas de problème. Ok, j'aurais jamais dû aller dans la chambre de l'autre là. Ok, bon. Ok. Comment on va faire là ? Y'a la cible, y'a 3 gardes. Y'a la pape d'autre. Tu as pas a top ? C'est la tape. C'est la fape d'autre ? C'est la fin ? Ok Dans l'autre côté on ne peut pas passer Ouais 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 ça va être assez difficile de rentrer On va y arriver Et on va passer par là Allez bouge ma peau Ok Fallait l'envoyer de toute façon au placard ce mec Allez putain bougez vos fesses là C'est un truc où il faut attendre, il faut avoir de la patience Pour que les gardes bah il bouge Ok Quoi ? Tu me prends pour un débile ou quoi ? Voilà tout doux Je pense que t'aurais besoin d'une petite leçon de courtoisie Oh non 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 fais pas ça Aucune chance ok ? Alors laisse le partir t'entends ? La plume est plus forte que le cerveau Visez le bien les gars Allez mec Je mérite pas de crever comme ça J'étais en train de construire une maison J'avais fini la véranda Et je voulais un chat et tout ça Oh putain Faut que moi bien maintenant ok ? Tu dois baisser ton arme et le relâcher Compris ? Fais le maintenant Alors on fait quoi maintenant ? Tu laisses partir ? Où je te bute ? Putain là je me fais encercler Je suis mort J'étais mort de toute façon Reprendre contrôle je pense En tout cas c'était assez intense C'était intense Ca Y'a rien à dire Ok Bon on est rentré Ceci n'est pas notre cible Mais On est bien parti là Ok Bon cette fois on fait pas le con On y va tranquillement Même Moi je transpire Même 47 transpire C'est chaud Ok Ok C'est déjà ça Et notre cible elle est là Ok Ok C'est déjà ça Ok Ok On va passer par là Directement Elle s'appelle Victoria Et elle voit un satellite Ah ! Ah je... Je comprenais pas parce que Pourquoi y'avait ce... Cette attaque d'un coup là Je me suis... C'est quoi ce problème ? J'ai cru que j'étais allé au mauvais endroit, mais au final c'était le bon endroit et on arrête là on se retrouve au troisième épisode pour la suite les amis Sous-titres par Jérémy Diaz